A Bellefontaine, le préfet et les élus viennent sonder les habitants du Mirai, un territoire qui peut se sentir oublié. Abandonnés, non, stigmatisés, oui, on va dire, puisque même quand il dit on fait partie des dix premiers quartiers qui sont retenus, c'est comme si c'était la guerre ici en fait. Une délinquance a découvert des tirs fréquents. Pour réagir à la banalisation de l'insécurité, les politiques proposent un plan dit de reconquête républicaine. La guerre, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ils subissent une guerre quelque part. Et donc on veut libérer de tout ça les Toulousains qui subissent ça. Aujourd'hui, la police de sécurité du quotidien, avec des effectifs, avec une réorganisation de la police, avec de nouveaux matériels, va permettre d'améliorer leur travail et de renforcer ce lien avec la population. Toulouse fait partie des premières villes qui vont relancer une police de proximité, New Look. C'est à la fois définir avec tous les partenaires les difficultés rencontrées, mettre ensemble un plan d'action et ensuite l'évaluer. Et donc la part de la police dans ce domaine-là, c'est tout ce travail-là, c'est-à-dire de contact, de prévention, de répression. Tablettes et caméras embarquées vont équiper les unités. Elles devraient alléger les procédures. Selon les besoins, de 15 à 30 fonctionnaires devraient être affectés à Toulouse en septembre.